... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de votre magazine Sport à la Une. Dans un contexte de pandémie du coronavirus, le sport à l'arrêt. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici à Denibiramda avec le président de Génération Foot, Madi Touré. Génération Foot qui rencontre énormément de problèmes dans cette première partie de saison. Nous verrons les causes de ces désagréments qui font que cette équipe est menacée par la rélégation. Beaucoup d'autres sujets également seront abordés dans cet entretien. Chers compatriotes sénégalais, le coronavirus est une maladie qu'il faut prendre très très au sérieux. Désinfectez-vous les mains quand vous le pouvez. Lavez-vous les mains régulièrement pendant au moins 30 secondes. Luttons ensemble contre sa propagation. A bientôt, bye. Nous sommes avec Madi Touré, le président de Génération Foot. Madi, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Je l'annonçais dans le sommaire, nous sommes dans un contexte de pandémie de coronavirus. Et vous, au niveau de Génération Foot, vous avez également pris les dispositions qu'il faut. Bon, c'est vrai, on a pris toutes les dispositions nécessaires depuis l'annonce du président de la République avec beaucoup de philosophie. Donc, on n'avait pas d'autre alternative que de laisser partir les gamins chez eux pour avoir plus de sécurité. Et à l'heure où je vous parle, vous avez vu, vous êtes à Génération Foot. À part les étrangers qui sont là, il n'y a aucun gamin. Même moi, même qui est président, j'étais obligé de rester à Génération Foot pour vraiment veiller à tout ça. Parce que j'ai une part de grande responsabilité pour suivre, prendre toutes les mesures pour ne pas avoir de surprise. Oui, et à l'entrée même, on a vu que vous avez pris des dispositions, il y a le contrôle de température, tout cela se fait. Oui, tout est fait, mais on avait déjà anticipé par le docteur Dansoko qui avait déjà prévenu. Quand on a su, quand on a su le virus commencer à propager dans le monde entier, il l'avait déjà anticipé. Et étant un ancien agent hospitalier, donc j'ai travaillé pendant dix ans quand même à l'hôpital Princesse Grasse, même si je ne suis pas médecin, donc je savais déjà les mesures anticipées pour pouvoir mettre ces gamins en quarantaine. C'est ça que nous avons fait, respecter les consignes et surtout ne pas avoir de surprise, les faire comprendre qu'est-ce que le virus peut propager. Et on a vu tous ces cas partout dans le monde. Et il faudra que la première prise que j'ai pu parler avec le docteur, c'est d'être sérieux, d'accepter les consignes pour pouvoir s'en sortir et de respecter les consignes. Et justement, il y a ce championnat qui est à l'arrêt pendant un mois, vous avez fait partir tous les joueurs. Et tout cela, en tant qu'organisation économique, est-ce qu'il y a un coût au manque à gagner, des salaires à payer ? On a vu même des clubs professionnels qui ont mis une partie de leur personnel en chômage technique. Oui, ce n'est pas encore le cas à Génération Foot, et ce n'est pas la même économie. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura des conséquences, des conséquences au futur. Nous avons aujourd'hui 130 gamins, puisqu'il y a quand même 300 personnes qui vivent quotidiennement à Génération Foot. Aujourd'hui, on avait déjà anticipé sur nos stocks, en faisant les commandes. Il y a pas mal de darrêts qu'on ne peut plus garder. On est obligé de les jeter parce que ce n'était pas prévu. Donc ça, c'est déjà un manquement. La deuxième des choses, nous avons déjà laissé partir pas mal de gens avec les staffs, la moitié de l'espace vert. Et puis on a réduit le personnel de la cuisine. Donc tous ces gens-là, on sera obligé de les rémunérer parce que ce n'est pas de leur faute. C'est à cause du virus. Donc il faudra être humain, ne pas aussi chercher la petite bête pour les mettre parce que c'est des pères de famille. Mais j'espère que d'ici sous peu, c'est l'espoir de tout chacun que ce virus puisse disparaître le plus rapidement possible pour que les activités puissent vraiment reprendre. Voilà, pour que les activités puissent reprendre, pour que vous puissiez reprendre ce championnat. Justement, dans ce championnat du Sénégal, on vient de finir la première partie. Et tout le monde a été surpris quand même de la position de Génération Foot qui a fait de très mauvais résultats quand même durant cette première partie de saison. Alors avant d'en discuter, nous allons suivre cet élément avec Chersa Di Boudiara qui va nous faire le résumé, le bilan de la première partie de saison de Génération Foot. Génération Foot a presque touché le fond lors de la première partie de saison 2019-2020 de Ligue 1. Après 13 journées, l'académie de Denis Birame Daou est 12e à 1 point du 14e et dernier, Syneps Excellence de Thiers. Après un parcours infructueux dans les compétitions africaines puis la perte de quelques cadres de l'équipe, la championne en titre avait pourtant bien démarré le championnat. La suite est moins reluisante. C'est même à l'extérieur que Génération Foot a obtenu plus de points. Hors de ses bases, l'équipe du revenant, coach Djibifal, a remporté une victoire, fait match nul 4 fois et perdu une rencontre face au leader invincible, Tenguej FC, soit 7 points glanés. A domicile, c'est l'hécatome avec une inhabituelle et inattendue série de 5 défaites de suite. Les grenats se sont retrouvés relégables à l'issue de la 11e journée en tombant à la 13e place. Leur deuxième succès obtenu face à Djambar de Salé avec un triplé de son buteur Jean-Louis Barthélémy Diouf a permis de sortir de la zone rouge. Sur sa pelouse, Génération Foot a donc vaincu 2 fois et a courbé l'échine 5 fois. Au total, la tenante du titre encore sous la menace de la relégation est 12e au classement avec seulement 13 points. En 13 journées, Génération Foot a inscrit seulement 11 buts. Une inefficacité offensive à quoi s'ajoute une défense, pas des meilleures avec 13 buts encaissés. Des faiblesses à corriger pour espérer retrouver le sommet. Alors, je suis le président, une 12e place quand même pour cette première partie de saison, ce que beaucoup d'observateurs n'attendaient pas. En tant que président, comment est-ce que vous analysez ces contre-performances ? Bon, c'est vrai que tout le monde est surpris de la place qu'occupe Génération Foot. C'est très surprenant, mais on l'a pris avec beaucoup de philosophie. Comme je l'ai toujours dit, c'est des jeunes joueurs. C'est du début de la compétition de la Coupe de la Ligue des Champions, où on a comptabilisé tous les matchs que nous avons joués. La fin du championnat jusqu'au début, 16 mois sans arrêt. On ne va pas chercher des excuses. Parce que si on était les premiers, personne n'aurait rien dit. Mais, avec ma petite expérience, les joueurs étaient carbonisés mentalement et physiquement. Et ça, c'était dû à l'élimination en Ligue des Champions, qui a laissé des traces. Pas qu'en Ligue des Champions, il y a eu cette élimination face à cette équipe béninoise. Et ça a fait très mal. Ça a fait très mal, parce que c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, parce qu'on avait vraiment le sentiment de se qualifier à la Ligue des Champions. On était très, 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 très motivés. Bon, tout le monde a su le parcours que nous avons fait. Mais aussi les désagréments qu'il y a eu sur le match de retour. On est retourné deux fois en Égypte. Et ça, ça nous a, après l'élimination, ça nous a plombé dans la tête. Et peut-être quand même que ça a participé à l'élimination face à cette équipe béninoise, puisque entre le match retour en Égypte et le match allé que vous avez perdu ici à Thiesse face aux Béninois, quand même, ça a fait trois ou quatre jours. Oui, bon, on n'avait pas le temps de récupération. Le fait aussi, bon, c'est tout un ingrédient. Il y a eu l'arbitrage, parce que même contre le Bénin, on nous a battus ici. Mais le match retour, on a pu se relever la tête en marquant très tôt. On a eu la chance d'aller au Tirobu, où la qualification était acquise, où le gardien a arrêté deux pénatis qui ont été refusés. Et tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout un ensemble. Mais on a qu'à s'apprendre à nous-mêmes, même contre les Amalèques. On a eu plus de sept occasions, on ne l'a pas marquée. Donc ça nous a, c'est vrai, touché, c'est tout le club. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, parce que au départ de la compétition, on avait mis des objectifs pour entrer dans les poules. Ça n'a pas été le cas, ça a été encore une déception. Et vous pensez que ça a impacté dans la tête des joueurs, au point de faire une première partie de saison aussi mauvaise ? Oui, tout est parti de là. Et qu'après l'élimination, il y a eu un repos. Il fallait aussi remobiliser encore les jeunes pour qu'ils puissent revenir à leur meilleur niveau. Il y a eu deux préparations. La préparation pour la Ligue des Champions et la préparation pour le championnat. Donc, le fait qu'il y a eu l'arrêt, ça nous a posé aussi un petit problème. Et quand il y a élimination aussi, dans la tête des joueurs, ça les a vraiment, je pense, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, j'ai regardé les joueurs quand ils sont revenus. Ce n'étaient pas les mêmes joueurs. C'est pour ça, en football, ça va très, très vite. Et une équipe peut fondre comme de la neige. Après, on a eu quand même cinq défaites à domicile. La sixième, c'était à Tengue. Et j'ai dit que c'est très, très crucial. Et ce qui n'était pas envisageable, quand on sait que Génération Foot, quand même, était vraiment intraitable ici. À Déni, où les équipes venaient ici, la peur au ventre, ce qui n'est plus le cas apparemment. Oui, ce n'est plus le cas comme avant. Mais bon, je dirais que aussi, ça ne veut pas dire qu'on a eu les cinq défaites à domicile qu'on a peur de jouer. Moi, je pense que Jeff va revenir à son meilleur niveau. On l'a montré contre Diambar en gagnant 3-0. On est allé chercher un point à Nougat. Les jeunes commencent à revenir à leur meilleur niveau. Bon, on n'a pas encore dit notre dernier mot. C'est dommage, après, qu'il y a le virus qui a stoppé le championnat. On était dans une bonne lancée. Mais tout ça, ça explique qu'en football, il faudra avoir les pieds sur terre. Et que ces jeunes-là, ils l'ont bien compris. Bon, aussi, il y a eu des départs, comme chaque année. Mais ça fait partie de la politique du club. Et justement, on va en parler tout à l'heure. Mais avec le recul, vous n'avez pas de regrets concernant cette campagne africaine ? Quand on sait que, par exemple, l'autre club sénégalais qui était qualifié avait déclaré forfait. Et là, c'est ce club qui est en tête du championnat. Non, on n'a pas de regrets. On n'a pas les mêmes objectifs. Nous avons des objectifs très, très élevés, comme je l'ai dit. Et c'est les mêmes objectifs qu'on a posés en début de saison. On ne change pas, même si aujourd'hui, on est 12e. L'objectif premier, c'est qu'on s'est toujours dit qu'on doit retourner régulièrement en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'on a été éliminés, je dirais, prématurés. Parce qu'on avait le sentiment de passer cette année, de rentrer dans les poules. Ce n'est pas le cas. Mais maintenant, on ne va pas baisser les bras. Parce que cette année, ça ne marche pas. Donc, comme nous avons des objectifs, je dirais, à long terme, il faudra quand même continuer à travailler. Mais en tant que président, je ne suis pas du tout inquiet. Pour dire vrai, je ne suis pas du tout inquiet. Parce que j'ai la chance d'avoir de très bons techniciens. Et nous avons de bons jeunes actuellement. Parce que quand je vois aujourd'hui la qualité des jeunes qui sont là à l'heure actuelle, quand on voit chez les cadets, chez les juniors. Et quand on a eu cette mauvaise série, en tant que président, tout le monde voyait l'entraîneur sauter. Et vous, dans ce contexte quand même difficile, vous avez maintenu votre confiance à Djibifal. Et dites-nous, pourquoi est-ce que vous l'avez maintenu ? Bon, l'après-midi, j'aime la continuité. Vous savez, Djibifal est arrivé quand il a bâti Djibifal avec nous. Djibifal a fait un excellent travail avec Olivier. Donc c'est un enfant de la maison. À un moment donné, il est parti voir ailleurs pour pouvoir jauger ses qualités. Il a fait du bon travail à la Sonakos et à Pekin. Donc on l'a fait revenir. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, qu'on a eu des mauvais résultats, qu'on doit aussi mettre tout par terre. Je ne fonctionne pas comme ça. Même malgré la pression, les critiques, puisqu'à un moment donné, quand même, Jeff faisait la une de la presse. Ses résultats étaient épiés. Et souvent, en président, pour se dédouaner, la première chose à faire, c'est de faire sauter l'entraîneur. C'est un challenge. Comme je l'ai dit, c'est la continuité. Et quand on est parti avec une table et deux ballons, quand on construit la génération faute, personne n'a jamais cru à ce projet. 2000, 2020, on a des infrastructures dignes de ce nom. Donc on a toujours été patients. Le fait d'être patients, jusqu'à obtenir tout ça, ça nous a permis aussi d'avoir la tête froide. C'est ça qui est important. Et à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez grandi un peu vite ? Parce que là, quand les résultats ne viennent pas, c'est quand même difficile, vu les critiques de l'extérieur. Moi, j'aime les critiques objectives. Avec ces critiques, ça nous a permis aussi de revoir nos plans, de revenir, d'augmenter notre temps de travail. Pour moi, c'est un mal qui va nous faire du bien. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde nous voyait très, très beaux. L'existence de Génération Foot, 2015, on a gagné la Coupe du Sénégal. En étant national, on a gagné deux Coupes du Sénégal. On a gagné deux fois le championnat. En 20 ans, on a eu quand même quatre titres majeurs. Donc, on n'a pas grandi très vite. GF a été construit par le temps. Chaque année, on a posé des jalons sans se précipiter. Mais c'est que cette année. Sauf que dans ce championnat, souvent, on a vu ce genre de situation, des équipes qui touchent le sommet, mais qui, très vite, descendent. Il y a eu des champions qui n'ont pas fait une année de plus en Ligue 1. Et vous, vous n'avez pas, à un moment donné, vous n'avez pas peur de ce spectre de la rélégation ? On n'a pas peur de rien. Je le répète. On n'est parti de rien, GF. Au début, quand on est monté en première division, on nous disait qu'on va aller en deuxième division. L'année qu'on est monté, on a été champions. Donc, c'est à nous de revoir les choses. C'est ça qu'on est en train de revoir. La politique, rien n'a changé. Et justement, aujourd'hui, si, par malheur, Génération Foot descendait en deuxième division, est-ce que ce serait un coup d'arrêt à votre projet ? Non. On a vu l'Olympique de Marseille descendre en deuxième division. On l'a vu. Peut-être que ça va nous permettre de reculer pour mieux sauter. Mais... Pour le moment, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable, mais on n'y croit pas. Parce que, à part qu'il y a une catastrophe, nous avons de bons jeunes. Nous avons un bon vivier. Donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout affolé. Le temps de travail, nous l'avons. Le temps de récupération, nous l'avons. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Parce que nous avons un outil de travail. Mais forcément, Président, quand on voit les trois dernières saisons de Génération Foot, notamment l'équipe avec qui Génération Foot a glané son premier titre de champion du Sénégal. Qualitativement parlant, vous êtes encore très loin de cette équipe. On veut vendre nos meilleurs joueurs. Mais toujours, c'est vrai que bâtir un grand club, en restant dans la formation. Et c'est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, si... On était cette année premier, on n'allait jamais nous poser cette question. Vous pensez ? Oui, si on était premier, tout le monde va applaudir. Mais je pense qu'aujourd'hui... C'est que vous, quand même, vous connaissez ce milieu du football. Vous savez que la formation, des fois, elle est capricieuse. Ce n'est pas tout le temps, tout le temps, qu'on trouve des joueurs qui font l'affaire, des générations dorées, comme vous l'avez vu il y a trois ans de cela. Oui, mais... Vous avez parlé des générations. Le club s'appelle Génération Foot. Donc, quand on crée Génération Foot, c'est pour dire que ce n'est pas des générations. Et... Le souhait qu'on a, c'est que chaque année, chaque génération doit écrire sa propre page d'histoire. On peut, je dirais, prendre le cas de, je dirais, les Babacar Gay, qui étaient là et qui sont partis. Après, il y a eu les Dinejiba. On prendra les années des Sajomane, des Mayorundoy, quand on est monté en deuxième division. Aujourd'hui, Sajomane n'est plus là. Il y a eu Habib. Il est parti. Après, il y a Nyan. Après, il y a Ndiagayad. Après, il y a, je dirais, Ismail Assar. Voilà. Vous venez de citer beaucoup de générations qui sont passées. Par exemple, Génération Foot veut percer en Afrique. Il y a deux ans de cela, vous avez joué contre une équipe que vous pouviez et que vous avez pu éliminer, quand même. C'est Oréa. Aujourd'hui, ce club va jouer une demi-finale de Ligue africaine des champions. Mais quand même, on a l'impression que là, on note une progression, ce qui n'est pas le cas ici. Oui. Mais toujours, Oréa est généraliste par là. Le président Antonio a bâti son équipe en recrutant à gauche et à droite des joueurs d'expérience. Ce n'est pas le cas de Génération Foot. Donc, ce n'est pas le même budget. Donc, nous, on a créé aussi, quoi qu'on puisse dire, il y a eu un investissement lourd de Génération Foot. Vous savez, on a privilégié les infrastructures. En ayant aussi en centre de formation une académie. On a même entendu qu'on n'était pas une académie. Alors que vous avez bien vu, le lycée, il est là. Donc, nous formons des joueurs. Mais c'est plutôt former des hommes que demain, ces jeunes puissent être des acteurs de développement de leur pays. C'est tout un ensemble. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une autre politique. le grand Barça. Barcelone, quoi qu'on puisse dire, c'est un club formateur. Le Messi qu'on entend, il a été formé à Barcelone. Donc, c'est à peu près ce même modèle, mais ce n'est pas le même budget. C'est vrai que... Mais ce n'est pas le même objectif aussi, parce que le Messi n'a pas quitté Barcelone pour aller dans un autre club. Le même objectif que j'ai dit l'année dernière, c'est ça que je vais encore redire. On a un objectif de gagner la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas si je serai encore vivant. GF va gagner ce Coupe du Monde des clubs. Donc, forcément, la Ligue des champions, on va la gagner. C'est un Paris, on s'est mis la barre très, très haute. C'est des ambitions. Parce que, je l'ai dit tantôt, si on s'est battu jusqu'à mettre en place aujourd'hui Génération Foot, en commençant avec une table et deux ballons. Est-ce que ce n'est pas le plus dur qui commence ? Parce que vous savez, quand on bâtit, souvent, c'est loin des regards, loin de la pression médiatique. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Génération Foot est une place-force du football sénégalais. Et vous le savez, vous l'avez vécu cette année. Après deux mauvais résultats, vous faites la une. Et ça, quand même. le mal des Africains. On veut semer tout de suite et récolter tout de suite. Quand on voit au Maroc, d'accord ? Quand on voit au Maroc, ils ont un budget de 1 million d'euros qui fait 650 millions. Comment, aujourd'hui, on peut rivaliser ? Mais je donne un exemple. Ça fait trois ans, trois ans, qu'on ne nous a pas payé notre prime. Et que la fédération s'est engagée pour nous payer notre prime. C'était l'occasion, aujourd'hui, de nous motiver. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Justement, on va aborder cette question tout à l'heure. Mais on va continuer dans cette politique de Génération Foot. Génération Foot est un club vendeur. Et là, bon, vendeur, je ne sais pas, mais quand même, votre politique, c'est de faire évoluer les jeunes, les amener vers le professionnalisme en Europe ou vers d'autres cieux. Je pense qu'actuellement, vous êtes presque au crépuscule de votre collaboration avec le football club de Metz en termes de contrat. Actuellement, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde avec le club Laurent pour une prolongation de ce contrat et sous quel terme ? Bon, je voudrais faire, un point d'interrogation, nous ne sommes pas un club vendeur. On renonce à toutes les indemnités de formation pour que les gamins puissent partir. On n'est pas un club vendeur. Nous avons, c'est vrai, avec Metz, on a une convention. la politique de la maison, c'est de prendre le maximum de jeunes et les aider à partir. Donc ça, il faut que les gens sachent que nous ne sommes pas là à monner les joueurs. on a toujours facilité les départs des joueurs. C'est pour ça, pas mal de jeunes veulent venir à Génération Foot parce qu'il n'y a pas un obstacle. Il n'y a pas un obstacle à leur départ. Donc, il faut que ça soit d'être clair. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la question de FC Metz, c'est vrai que la convention va se terminer le 31 août. ce 31 août. Ce 31 août. Donc, avant le 31 mai, on doit se décider mais je pense que c'est en bonne voie. Tout récemment, donc, la rencontre que j'ai avec Bernard Serrin, donc, on a pu clarifier la situation. C'est malgré les plusieurs sollicitations d'autres clubs, de grands clubs qui ont sollicité Génération Foot. Mais, on est des gens je pense réglos. On est des gens corrects. Et, dans la vie, je pense qu'il faut être reconnaissant. Oui, mais vous dites que vous n'êtes pas un club vendeur mais quand même, vous êtes une entreprise qui emploie des personnes avec des salaires. Donc, forcément, Génération Foot quand même ne peut pas faire du bénévolat. Il y a de l'intérêt là-dedans. Donc, ce partenariat, est-ce que ce sera sur les mêmes bases parce que quand même tel qu'il est actuellement, tout le monde s'accorde à dire que Génération Foot est perdant. Est-ce que c'est sur les mêmes bases ou bien ça va changer drastiquement? Oui, mais ça, c'est notre sujet. Le bébé a grandi. Génération Foot est devenu un label. Donc, forcément, dans la négociation que nous sommes en train de faire avec les CEMETS, le Bernard Serin est très conscient aujourd'hui pourquoi la situation doit changer qu'il y a un lycée. Le nombre de personnel a augmenté. Donc, forcément, le budget doit changer. Et surtout, COP METS a battu ses records en termes de transfert avec des joueurs de Génération Foot. Oui, c'est vrai que METS a battu le record. Mais c'était le deal au départ. Donc, un joueur pris va permettre à d'autres jeunes de s'éclore. C'était le deal qu'on s'est fixé au départ du partenariat. On est en discussion. La porte, elle est ouverte. Mais je pense qu'il y a une reconduction du partenariat. il y a juste quelques détails à régler. Même si demain, je ne continue pas avec l'FC METS, METS a 40% donc... Dans le capital de Génération Foot. Non, pas Génération Foot. Il y a deux structures. Il y a une SCI malnutrée FC METS et Génération Foot nous appartient à 100%. Donc, si demain, je décide de ne pas poursuivre avec l'FC METS, la SCI malnutrée FC METS va louer les infrastructures à Génération Foot. Donc, il y aura un loyer que Génération Foot va payer à la SCI malnutrée FC METS où METS prendra sa part des 40% et les 60% reviendra à Madutrée. Donc, c'est deux structures qui n'ont rien à voir avec la convention. Alors, donc, on peut dire que Pape Matarsar va être un jour du FC METS l'été prochain. Si la convention est reconduite, forcément, il va être un jour du FC METS. Et malgré l'intérêt des grands clubs européens, on a entendu le FC Barcelone, on a entendu Manchester City et certains de moi qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Oui, mais aujourd'hui, c'est... j'ai eu la chance de discuter avec le père de Matarsar C'est vrai que l'intérêt de Barcelone, tout le monde voudrait jouer à Barcelone. Mais des joueurs comme Pape Matarsar, il y en a combien à Barcelone ? Ou bien Manchester City. L'idéal pour ce jeune, c'est d'aller à Metz. L'intérêt des générations de foot, l'intérêt du joueur, c'est qu'il aille à Metz parce que s'il va à Metz, il peut jouer tout de suite en première division. Et si demain maintenant, Barcelone veut le récupérer, il pourra le récupérer à Metz. Et de toute façon, Clouet Verte... Pour un futur transfert ? Un futur transfert, c'est en discussion. Donc, à cause du coronavirus, je ne peux pas me déplacer à l'heure actuelle. Mais on était en pourparler et que... Clouet Verte m'a appelé, on a discuté. Mais pour être juste... Jusqu'au 31 août, je lui ai demandé d'appeler directement à l'FMS. Parce que je ne voudrais pas être reproché de quoi que ce soit. C'est... Le respect de la convention doit être appliqué jusqu'au 31 août. Justement, nous allons vous proposer le portrait de Pape Matarsar, considéré comme la nouvelle pépite du football sénégalais, auteur de 4 vues lors du dernier tournoi de la Coupe arabe remportée par le Sénégal. C'est parti. Au côté de Sadio Mane et Khalidou Koulibaly, il est l'autre footballeur sénégalais convoité par de grands clubs européens. Son nom, Pape Matarsar, sociétaire de génération foot, actuel 12e de la Ligue 1. Brillant surtout avec les sélections jeunes du Sénégal, le milieu de terrain de 17 ans a fini de taper aux yeux du FC Barcelone et de Manchester City. Footballeur précoce, le natif de Thiesse a les puissances techniques et efficacité devant le but. Des qualités qui permettent à Pape Matar de pouvoir jouer à tous les postes du milieu de terrain, à l'image de Yaya Touré ou de Kevin Debrune. Issu d'une famille de footballeurs, le fils de Siddhar Tsar, ancien gardien de but et présent entraîneur de l'U.S. Gorée est initié au football dès l'âge de 5 ans. Son talent fait le reste. Il gravit vite les échelons au sein de Walidane, rejoint l'équipe nationale cadette et l'académie de Nubiramdao. Couvée et ciselée par génération foot, le joyau brille à la face du monde avec les U17 du Sénégal. Faire de lance de cette sélection au Mondial U17 Brésil 2019, il guide les protégés de Malik Daf jusqu'à un quart de fin de tournoi de l'UFOA zone A de la catégorie et ne va pas le regretter. Ses prestations, ponctuées par 3 buts inscrits, sont d'un grand apport dans la conquête du titre. Pape Matar continue sur sa lancée en 2 de la Ligue 1 sénégalaise. Le jeune sart est auteur de prestations quelconques les rares fois qu'il a jouées depuis 2 ans. Est-il bien utilisé par son coach ou lève-t-il le pied ? Quoi que l'en soit, il sera attendu et pied même lors de la deuxième moitié de cette saison. Alors, on m'a dit justement Pape Matar quand même qu'il brille avec les équipes nationales de jeu. On l'a vu à la Coupe du Monde U17 tout dernièrement lors de la Coupe Arabe. Mais quand même au niveau de génération foot, on a l'impression qu'il tarde à marquer de ce championnat de son empreinte comme l'ont fait les Ibrahmanian, Nialo et consorts. Oui, c'est vrai que même nous on s'est tous même posé cette question. C'est vrai qu'en équipe nationale, ils marchent fort mais AGF ils tardent à s'imposer. Ça prouve qu'il y a de la qualité à la génération foot. Ça, c'est ça qu'on s'est dit. Mais bon, maintenant après il y a le positionnement. Est-ce que c'est pas quand même un indice pour l'entraîneur puisque c'est un genre d'équipe nationale qui marque beaucoup de buts, qui est à l'aise devant les buts, les balles arrêtées, ils marquent. Mais quand même comme vous le dites au niveau de génération foot, quand même des fois on voit ce talent, on l'entrevoit mais pas de façon assidue comme ça devrait l'être. Mais je pense qu'aujourd'hui la question il faudra le poser à Pape Matarsar. Pourquoi il est bon en équipe nationale et il n'est pas bon en AGF ? Est-ce que c'est le même engagement qu'il a ? Parce que quand il est à l'équipe nationale il est déterminé. Est-ce que c'est le même cas quand il est à AGF ? Mais comme qu'AGF il a toujours été pouponné par les entraîneurs et tout mais bon je pense qu'il doit aussi à AGF on ne lui met pas la pression. Il faut qu'il se fasse violence. Voilà. Moi je lui dis à chaque fois que je le vois je n'arrête pas donc de lui mettre la pression qu'il est temps que tu m'as posé je vais lui demander comment ça s'est fait que tu es bon en équipe nationale et que chez AGF tu n'arrives pas à faire de bon. Moi je vais lui poser la question. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui mais comme c'est un fils pour moi on va prendre le temps qu'il faut et le préparer peut-être à son départ et qu'il puisse avoir les épaules très larges. En tout cas on espère qu'il va faire une excellente deuxième partie de saison. On l'espère. On l'espère nous tous. Et en parlant de cette deuxième partie de saison vous avez brandi la menace de ne pas la jouer. Non mais ce n'est pas une menace. vous savez j'ai d'excellents rapports avec la fédération. On n'a aucun problème mais à un moment donné je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Quand on est quand on a des relations fraternelles je veux juste rappeler la fédération. C'est eux qui avaient pris l'engagement donc de de payer les primes des clubs qui ont gagné les titres. Aussi bien le championnat que la Coupe du Sénégal. La Coupe du Sénégal a été payée parce que on dépendait de la fédération. Donc c'est la ligue qui est au droit de l'argent. La ligue mais ils ont pris l'engagement avec la ligue. Si cet engagement n'était pas pris avec la ligue il n'y aurait pas eu de championnat. Il faut que les choses soient claires. Mais il faudra que la fédération sache une chose s'ils ont de l'argent aujourd'hui c'est grâce au club que ce soit professionnel que ce soit amateur. Je veux qu'il y ait un respect. Moi si je le dis c'est un manque de respect. la fédération ne peut pas prendre l'engagement de payer les primes nous sommes aujourd'hui au match retour. J'ai contacté tous les présidents de certains présidents de clubs pour les faire part de ma décision et que certains étaient d'accord avec moi. Mais aujourd'hui ce que je n'arrive pas à comprendre avec toute cette masse financière que la fédération a dans sa caisse et tarde aujourd'hui à payer les primes ils savent la fédération c'est pertinemment que les clubs n'ont pas d'argent et que quand je vois certains dirigeants qu'on paye des primes j'entends qu'on paye qu'on est en train donc de faire des leaks or que les acteurs c'est qui les acteurs c'est les joueurs de foot. J'ai été même j'ai été excuse-moi chère j'ai été même menacé par certains de mes de mes coach en me disant que mes présents il faudra nous payer nos primes mais je ne peux pas payer à un entraîneur et ne pas payer les autres les joueurs me les demandent il y a des joueurs qui sont partis donc mais bon sang honnêtement si nous voulons faire progresser les choses il faut que ce genre de choses cesse tout le monde sait que c'est Sahel qui mettait la main dans sa poche pour régler le championnat à un moment donné Sahel a une famille et aujourd'hui c'est qui notre président c'est le président je lance un appel à Augustin Senghor notre président c'est lui que je lance un appel bon sang qui paye les primes c'est pas ces primes-là doivent être payées parce que on n'est pas aujourd'hui les clubs sont fatigués et les gens qui sont à la fédération ont été votés par qui ? par les clubs parce que tout le monde était content qu'ils demandent de la voie de quiconque pour pouvoir être à la fédération et si ces problèmes-là ne sont pas réglés ça ne sert absolument à rien de continuer ce championnat mais quand même est-ce qu'il ne se pose pas un problème de timing est-ce que quand vous l'annoncez à la fin de cette première partie certains vont se dire oui parce que Génération Foot actuellement ils sont en bas de tableau c'est pourquoi ils menacent de ne pas continuer à jouer le championnat je ne suis pas quelqu'un de prétentieux dire qu'on a toujours réclamé c'est un dû ce n'est pas gratuit ok si nous voulons vraiment arranger notre football il faut que les gens soient ces gens-là doivent être sérieux ce n'est pas le fait d'être douzième ou pas on cherche un alibi pour ne pas jouer non c'est un dû vous avez entendu j'ai entendu un dirigeant dire que oui si on ne joue pas on va être rélégué j'ai entendu mais je ne vais pas le répondre ce n'est pas à lui de dire qu'on doit être rélégué il y a un président donc aujourd'hui tout le monde sait que ces prix-là devaient être payés depuis longtemps on a été patient depuis trois ans où on a vu dans quel pays on monte on voit que on gagne un championnat on doit attendre trois ans pour pouvoir être payé mais c'est la fédération dans ce cas-là la fédération ne devait pas prendre cet engagement-là il devait dire à la ligue démerrez-vous payer ces primes-là et que si la fédération n'avait pas pris cet engagement-là je n'aurais jamais jamais réclamé ce dû c'est un dû il y a des gens qui sont là cet argent-là ne rentre pas dans la poche de Madi ces jours-là c'est les acteurs qui sont là qui ont joué qui ont fait des spectacles aujourd'hui quand on arrive à Génération Foot il y a une salle de VIP qui nous coûte énormément d'argent et pourtant on n'a pas assez de spectateurs pour pouvoir rentrer dans nos fonds donc aujourd'hui je ne suis pas un donneur de leçons à qui que ce soit mais qui veut l'entendre je ne suis pas énervé c'est avec beaucoup de philosophie je demande juste au président Senghor de régler ce problème le plus rapidement possible ce n'est pas un ordre ce n'est pas un ordre c'est lui quand on prend un engagement il faut le respecter c'est très simple et connaissant Sair connaissant Sair ce n'est pas quelqu'un qui va courir derrière ces gens pour dire qu'il donne nous l'argent parce qu'il a sa fierté moi ce que je n'arrive pas à comprendre je lui dis haut et fort Sair est le premier vice-président ok il y a un comité mix qu'on a créé c'est ces gens-là qui voyagent ensemble mais je n'arrive pas à comprendre honnêtement non je n'arrive pas à comprendre il faut parce que quand je vais encore parler arrêtons l'hypocrisie il faut qu'on ait le courage de se regarder yeux dans les yeux de dire les choses telles qu'elles sont sans rancune sans méchancité mais comme on ne peut pas gagner énormément d'argent grâce à ces joueurs grâce à ces clubs qui sont là qui se cassent la tête du matin au soir pour chercher de l'argent pour avoir des additions additionnelles pour pouvoir gérer le club on traîne pour la somme de 5 aujourd'hui la fédération n'a pas d'excuse mais laissez-moi terminer la fédération n'a pas d'excuse aujourd'hui ils avaient prévu puis de 150 millions pour payer aujourd'hui leur voyage pour jouer contre la Guinée comment dirais-je contre Guinée Bissau le fait qu'aujourd'hui la coupe d'Afrique va être renvoyée sûrement à cause du coronavirus c'est 150 millions ils peuvent prendre cet argent-là et payer les clubs rapidement 50 millions c'est rien pour la fédération quand on on prend l'engagement de faire des ligues avant avant de faire des ligues est-ce qu'on n'est pas victime quand même de votre réputation ils seraient tentés de dire que Génération Foot n'est pas dans le besoin on est dans le besoin on est dans le besoin nous avons aujourd'hui si la fédération ne peut pas nous aider ils n'ont qu'à nous payer notre argent il faut qu'on soit clair j'ai 130 gamins il y a 300 repas j'ai fait 300 repas par jour sans coup et ce coup l'a demandé à Seyr donc c'est tout un ensemble c'est tout un ensemble il faudra qu'on rentre dans nos fonds il est temps c'est tout voilà parce que c'est l'occasion je l'ai dit des fois je suis obligé donc d'appeler mon parrain mais comme que Youssou ne parle pas des fois je lui dis mais il faudra faire quelque chose il le fait et que je professe de cette occasion pour le dire encore mille fois merci parce que c'est quelqu'un qui aime son pays il se dénoue et comme on a l'habitude de le dire je le dis parce que je le connais je peux dire que je peux parler de lui de Youssou de Youssou il est une génération dans la discrétion et ça c'est quelque chose à saluer c'est vrai qu'il y a GF mais il le fait pour son peuple il aime son pays et je peux vous le dire si aujourd'hui il est arrivé il a travaillé dur pour y arriver comme on dit les études ne te garantissent pas l'intelligence et notre Sénégal on peut compter avec Youssou Merci Madi Touré c'était un plaisir quand même de discuter avec vous de l'actualité de Génération dans ce contexte morose marqué par cette épidémie de coronavirus Assalamualaikum pour qu'il y ait un peu de dîner les les Sénégalais ils ont une mesure respecter le gouvernement et tout et il grâce à Dieu est vous de les 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 Sous-titrage ST' 501